bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo du garage de chevaux aujourd'hui je vous emmène avec moi sortir une voiture d'un garage alors qu'elle n'avait pas vu le jour depuis environ 40 ans et donc j'ai commencé par devoir gratter le sol pour pouvoir ouvrir les portes en entier et puis on découvre ici la voiture dans son écran elle avait les quatre pneus à plat alors j'emmène un petit compresseur bien pratique qui marche sur batterie et qui permet de gonfler les pneus et miracle un truc incroyable cette voiture qui n'a pas vu le jour depuis les années 80 et ben elle n'avait pas les freins bloqués il faut dire qu'elle était stockée comme vous pouvez le voir dans un garage bien sec des murs en parpaings sol en béton et puis surtout pas de lumière du jour pas d'humidité non plus et puis chose incroyable j'ai réussi à la pousser sans sans que les freins soient bloqués je m'attendais à devoir atteler mon trafic derrière devoir tirer la voiture un peu de force pour qu'elle puisse bouger mais non chose incroyable voilà les quatre pneus se sont gonflés ça doit être les pneus d'origine parce que cette voiture a seulement 15000 km d'origine et donc voilà une fois les pneus gonflés on n'a évidemment pas appuyé sur les freins pour pas pour pas tenter le diable on l'a juste poussé puis et puis elle est venue sans broncher alors évidemment dans ces cas là surtout faut jamais appuyer sur la pédale des freins parce que c'est un coup justement à tout bloquer en appuyant sur les freins donc voilà surtout tiré pas le frein à maintien appuyé pas sur les freins et puis avec un peu de chance comme ici bah la voiture pourra bouger donc on a on a affaire à une deux chevaux de 1968 de septembre 68 c'est un modèle 69 et c'est un modèle plutôt méconnu car les deux chevaux des années de la fin des années 60 sont peu documentés on les connaît mal c'est vrai qu'à l'époque citroën essaie de vendre la diane donc il y avait très peu de pubs sur ces voitures et puis elles ont déjà un aspect un peu trop moderne pour ceux qui cherchent une deux chevaux ancienne et puis elles sont mécaniquement trop ancienne pour ceux qui cherchent une deux chevaux un peu moderne plutôt une deux chevaux 6 donc là on a affaire à cette deux chevaux modèle 69 15000 km d'origine elle est bleu nevé elle a un intérieur avec un tissu carsquin et cette voiture est un peu une surprise parce que déjà vous pouvez le voir les planchers sont sont fantastiques alors évidemment c'est un peu sale mais toutes les vices sont encore bien traités tout il n'y a pas de point de corrosion perforante c'est assez sensationnel de trouver ça en 2024 et à lui ce que je vous ai pas dit aussi c'est que cette voiture elle avait été acheté neuve par le monsieur qui me l'a vendu voilà il l'avait acheté à l'époque c'est un parisien qui n'a jamais eu le permis et à l'époque sa femme avait le permis mais ils ont divorcé un an ou deux après s'être marié et donc finalement cette voiture elle a très très peu servi et elle servait uniquement à partir en vacances quand il avait un copain qui avait le permis et qui pouvait l'emmener en conduisant la voiture du monsieur et donc on peut voir qu'elle a servi pour la dernière fois l'été 84 et donc dans cette voiture il ya table les chaises de camping sûrement acheté pour cet été 84 et puis en fouillant le coffre on a trouvé trois balles de tennis de la colle quelques bricoles pas de lingots d'or malheureusement un pinceau emballé dans un journal on a évidemment ouvert le journal pour voir si si il n'y avait pas une date mais pas de date en tout cas tout ce qu'on a trouvé dedans date de 84 elle aurait encore été vidangé en 88 mais voilà sûrement en tout cas le kilométrage de la vidange de 88 correspond au kilométrage qu'elle a actuellement donc en tout cas elle a pas roulé du tout depuis 88 et c'est fort probable même que qu'elle ait jamais vu le jour depuis 88 parce que donc le monsieur qui est propriétaire de cette voiture il l'avait stocké près de chez sa mère et le monsieur a 86 ans donc j'imagine que sa mère était décédée il ya très 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 longtemps déjà et donc c'est le fils du propriétaire qui est venu nous ouvrir les portes mais même lui savent même plus trop où était ce garage parce que à vrai dire il n'est pas très proche de son père il connaissait même quoi il se souvenait de cette voiture mais il ne savait pas qu'elle était encore existante dans les papiers il y avait voilà on trouve la carte de la corse le tarif de la corse des ferries de la corse pour l'été 84 pas mal d'autres documents publicitaires d'un peu partout en france et c'est vrai que le monsieur là il me disait que son père avait lui parler d'un voyage qu'il avait fait il ya avec cette voiture il ya quelques années et donc sûrement qu'elle était 84 il a dû se faire des belles vacances à travers toute la france et tout ça est encore à bord de la voiture donc c'est assez génial alors évidemment c'est une deux chevaux type asa donc avec le volant en fer que vous pouvez voir dans un état de conservation superbe il ya un truc vraiment étonnant avec cette voiture c'est que c'est que elle a un tissu avec des garnitures sans rabat alors que normalement pour le modèle 69 donc qui apparaît pour septembre 68 c'est plus que des céleri avec rabat et là c'est pas le cas et en plus un tissu s'appelle carsquin le carsquin bleu que personnellement je n'avais jamais vu dans une dans une voiture il est réputé être fragile il est aussi peu courant et là il est là voilà dans une configuration surprenante sans rabat et est en parfait état la capote c'est celle d'origine un bleu petit grain pas de moisissure à l'intérieur c'est assez surprenant même les élastiques sont pas cassés donc voilà une voiture que sa capote d'origine c'est surprenant vraiment très très surprenant une belle découverte elle a les les blocages de glace moderne ça c'est normal que les deux choix depuis 67 on remarque même quelques petites cloques de rouille dans les gouttières un peu d'humidité qui a stagné et puis il ya une couverture qui s'était désagrégé qui a dû retenir l'humidité sous la baie de pare brise voilà la liaison avec le capot donc là c'est assez sale et en plus en dessous c'est assez cloqué voilà là il y aura sûrement une petite partie à repeindre c'est pas percé mais c'est cloqué et la peinture est abîmée donc voilà sûrement une toute petite zone de à repeindre mais bon c'est quand même minime alors sous le capot on trouve évidemment le 425 cm3 de 18 chevaux on remarque qu'elle a encore sa batterie sa batterie qui a pas dû bouger depuis plusieurs décennies on a eu de la chance que elle a pas coulé qu'elle a pas complètement détruit tout le tablier là les dégâts sont vraiment minimes va falloir l'enlever rapidement et nettoyer ça évidemment voilà on voit le petit pas à le 18 chevaux 6 volts tout est là tout est complet tout est d'origine c'est superbe alors un truc très étonnant que cette voiture c'est que elle est de la couleur bleu nevée c'était une teinte qui était réservée aux deux chevaux fourgones dans les années 60 et j'avais entendu dire que c'était une teinte qui avait été proposé pour le modèle 69 et de choix berline honnêtement j'avais vu le document je ne pensais pas que c'était vrai que vraiment des voitures avaient existé mais là la pastille bien assez 609 donc c'est bien une deux chevaux modèle 69 dans la couleur bleu nevée pour une berline c'est surprenant mais c'est comme ça donc voilà une une couleur étonnante et une céleri étonnante parce que c'est vraiment des voitures qui sont peu conservées alors on a remarqué qu'il y avait une aile qui avait sûrement été repeinte il ya encore l'autocollante de la référence qui a été repeint avec et on a aussi vu qu'il y avait un bel accro dans la roue avant gauche et que la porte avant gauche a été remplacée alors peut-être que cette voiture a été abîmée peut-être simplement quand elle était stationnée en tout cas il ya quand même eu des éléments repeints malheureusement c'est la porte qui se voit le plus on le verra tout à la fin de la vidéo mais une fois la voiture nettoyée mais c'est vrai que la porte conducteur ça se voit bien qu'elle a une teinte différente c'est un peu dommage mais bon jamais la voiture parfaite surtout après tellement d'années de conservation c'est quand même une deux chevaux première main avec seulement 15000 km d'origine et donc ça la rend quand même assez exceptionnel alors on peut voir ici qu'elle est en pleine ville dans une petite cour intérieure avec d'autres box et alors là encore une fois la voiture elle se bouge mais sans problème les freins frottent pas c'est vraiment dingue et voilà la petite de chevaux sera prête à quitter son centre ville où elle avait passé toutes ces années ces décennies je la monte sur ma remorque plateau porte voiture comme vous pouvez le voir elle est vraiment en pleine ville c'était vraiment le centre ville alors elle est pas dans les yvelines comme on pourrait croire le monsieur là quand il lève à cheneuve il est domicile dans les yvelines les les maîtres qui est là bas mais entre temps il l'avait emmené chez sa mère qui était à de complètement à l'autre côté de la région parisienne et c'est une voiture j'ai trouvé tout simplement sur le bon coin on me demande souvent comment je fais pour trouver des voitures alors c'est souvent des gens qui me les proposent souvent c'est par des connaissances communes mais là c'est tout simplement par le bon coin j'ai envoyé un message au vendeur et puis il a su voir que j'étais quelqu'un qui avait l'habitude et qui connaissait bien mon sujet et donc on s'est retrouvé là bas il nous a ouvert les portes du garage et et voilà comment ça s'est passé alors on peut voir que sous la voiture il ya de la corrosion de surface uniquement il ya aucune corrosion perforante mais évidemment c'est une voiture qui a quasiment 60 ans et donc il ya un peu de corrosion de surface mais c'est quand même minime et voilà on est en pleine ville et la voiture elle sort de sa cour alors ça n'a pas été facile de rentrer dans la cour en marche arrière avec le plateau en bloquant la circulation comme on pouvait et voilà donc le fils du monsieur fait encore quelques photos qu'il pourra montrer à son père et voilà la deux chevaux qui s'apprête à partir elle est bien sanglée sur la remorque une sangle à chaque roue évidemment plus le treuil devant toujours cinq points d'ancrage c'est le minimum qu'on puisse faire pour déplacer une deux chevaux en toute sécurité et voilà on est quelques jours plus tard on est chez moi au garage et cette fois ci je la nettoie alors j'ai commencé par mettre un peu de produits pour décoller la poussière et puis évidemment il n'y a pas de miracle après il faut frotter de l'eau chaude un produit pour nettoyer les voitures je commence toujours par le haut comme ça la saleté coule et à chaque fois voilà je rince donc d'abord je nettoie la bâche en douceur puis la bête pare brise le capot les ailes etc etc à chaque fois je nettoie quelques éléments et puis je rince à l'eau claire parce que j'ai nettoyé la voiture par un temps très chaud et donc ça veut dire qu'elle sèche vite et quand la mousse sèche avec la poussière dedans ça fait des tâches donc voilà on frotte on rince j'ai un karcher mais alors je le mets pas trop près l'idée c'est pas de c'est pas de décaper la bagnole c'est simplement de bien évacuer la poussière et ça marche plutôt bien voilà donc je frotte les côtés et puis hop de l'eau claire on rince etc etc en faisant tout le tour de la voiture alors ce set de chevaux je sais pas encore si je vais faire repeindre les roues et les pare-chocs probablement mais je me demande si je vais pas la laisser comme ça pour plus d'authenticité en tout cas le but ça va être de la remettre en route de en ouvrant le moteur complètement nettoyant tout changer les joints changer les freins évidemment changer les pneus et puis et puis après elle sera prête à trouver un nouveau propriétaire et voilà donc vous pouvez voir cette voiture une fois nettoyée et bah elle a retrouvé vraiment un très beau brillant et c'est une voiture dans un état de conservation vraiment surprenant une première main en avec 15000 km d'origine en parfait état en 2024 ce sont des choses qui peuvent encore arriver comme quoi faut faut jamais cesser d'y croire et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous vend encore un peu de rêve et puis et puis peut-être que j'en ferai une autre une fois que la voiture sera définitivement remise en route merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à très bientôt au revoir